Bonjour tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une caméra de surveillance de type dôme donc de type rond comme ça de la marque Jidetech donc elle est conçue pour l'extérieur donc elle est en PTZ du coup PoE donc PoE elle peut être alimentée du coup directement par un câble internet et donc la boîte classique le modèle hop quelques petits trucs et puis là c'est vide donc la boîte très simple elle n'a même pas de nom de modèle rien du tout heureusement qu'elle a une image quoi mais c'est un petit peu limite après voilà c'est pas on n'est pas intéressé par la caméra enfin par la boîte mais plus par la caméra donc on va voir ça ensemble les petites notices ok donc pour apprendre à la connecter donc hop le petit truc de garantie je pense donc voilà il faut un PoE switch microphone speaker normalement on n'a pas trop besoin une carte SD que je n'ai pas un support pour téléphone ça c'est peut-être ce qu'ils proposent je pense parce que je ne vois pas donc un petit câble internet de catégorie 5e le câble d'alimentation donc si jamais on le branche si jamais on n'a pas de câble enfin de switch PoE le petit CD d'installation donc hop on peut brancher du coup le câble internet sur internet classique si on n'a pas de switch PoE ou directement le brancher par PoE par câble internet si on a le câble elle est assez bien emballée apparemment très compliqué d'ailleurs à ressortir et si on peut faire passer le câble donc là on a plus d'informations sur le modèle le IP DHCP 2 volts le mode password donc voilà à quoi ça ressemble un dôme donc du coup le dôme on le met là sur le mur apparemment on peut retourner ça voilà comme ça on peut mettre des vis je ne sais pas trop comment pour le moment et puis l'accrocher sous le toit donc peut-être par là par ces petits trous là donc voilà ça on verra ça par la suite toute façon on arrive à toute protection ok donc voilà à quoi ressemble un dôme donc c'est comme au magasin au final donc rien de plus compliqué on voit bien la technologie je voudrais peut-être aimer que le film enfin le film que cette partie envers soit un peu plus cachée un peu plus sombre donc ici les haut-parleurs ou les micros un des deux on verra bien ça par la suite donc on va tester ça on va la mettre là on va prendre l'emplacement pour le RJ45 ici c'est pour l'alimentation si jamais et ici c'est pour le reset normalement pas besoin on va l'alimenter et voir déjà ce qu'elle nous dit donc on branche le RJ qui est branché sur un switch PE donc je ne vois pas de l'aide la caméra tourne je sais pas si vous voyez normalement la LED était là-haut là elle a tourné voilà elle est très silencieuse en tout cas dans les mouvements ça c'est top rien à dire là-dessus et elle est en train de se tourner donc on télécharge l'application si ce n'est pas déjà fait ajouter une caméra caméra IP alors périphérique non connecté au réseau après la première initialisation alimenter l'appareil attendait environ 30 secondes pour confirmer que l'appareil fonctionne donc on va attendre un petit peu qu'elle se réinitialise je sais pas si vous verrez bien mais elle bouge voilà donc on va attendre de voir ce qu'elle dit la LED du RJ45 est en train de clignoter l'application s'est allumée la prochaine étape hop on va dire que oui donc le câble réseau est connecté souhaite chercher le réseau câble réseau connecté il m'a trouvé du coup une 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 caméra très simple admin admin connexion en cours vraiment se rapprocher des informations sans vraiment facile en fait rien à redire là-dessus la connexion est très 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 facile inconvénient de cette application c'est que malheureusement on se connecte pas avec un compte donc on peut pas on va dire si on j'ajoute sur cet appareil normalement à confirmer si j'ajoute la caméra sur cet appareil je ne pourrai pas la voir sur une autre fois que je refasse la même manipulation pour tester on va mettre du coup bureau hop et on la voit ok on est en ligne donc nous avons quelques petits paramètres pour regarder pour plus de sécurité et changer le mot de passe de caméra donc on va faire confirmer alors réglage fil modifier le mot de passe alors ancien mot de passe c'était admin hop le nouveau mot de passe je vais pas vous le donner appliquer modification le code sécurité ok connexion en cours on la voit aller en ligne donc le petit pour briller pour confirmer ok ça c'est quoi bas ou pour la qualité bas ou pour la qualité ok par contre je sais pas ça a l'air d'être quand même pas mal long donc ici on a quoi c'est quoi ici le micro ok donc oui là bien micro intégré si on peut du coup enregistrer donc je ne sais pas où ça enregistre pour moment nous avons du coup le micro aussi on veut parler connexion en cours ok ici nous avons le micro ok ici nous avons du coup pour tourner si on va pas le faire avec les doigts ce qui peut être encore bien c'est bien pratique donc je crois si vous voyez mon caméra est du coup en train de tourner hop on peut faire le zoom directement depuis l'application vraiment pas mal franchement là pour le moment c'est un sans faute à part l'application qui serait peut-être à revoir si nous avons du coup le miroir bascule si on veut tourner pour mettre en mode miroir focus addition soustraction donc ça je sais pas trop ce que c'est c'est plus on permet de pousser position prédéfinie donc on peut lui entre les positions par défaut entre 1 et 255 donc vraiment pas mal réglage du volume volume d'entrée volume de sortie à fond ajustement de l'image donc luminosité contre saturation donc vraiment poussé il permet de pousser mode de nuit mode de vision nocturne ordinaire couleur intelligente donc je touche pas suivi mobile donc normalement si je m'amène à elle devrait faire quelque chose ouais non donc là pas mal de petits trucs à regarder on peut du coup le mettre en plein écran donc voilà donc là je suis à l'envers parce que ça se fait comme ça donc ouais c'est vraiment une machine qu'on met soit sur le mur soit sous le plafond enfin sur le de toi et pas posé sur une table ça sinon ça va vous servir à rien si nous avons du coup le micro enfin le haut parleur le micro l'enregistrement vidéo la capture d'écran je pense ici pour changer la rotation le zoom moins le zoom plus et puis la qualité de l'entente du pc quelques barres et d'outils comme ils appellent ça parce qu'on a vu tout à l'heure on va revenir vite fait dans les paramètres pour voir ce qu'il y a donc étant donné qu'elle est branchée en rg45 est-ce qu'il y avait wifi ou tenu le réseau sans fil autour de l'appareil donc on va voir ça s'il peut avoir le wifi aussi ce qui peut être pas mal pour le moment pour dans mon cas parce que j'ai pas le câble internet l'endroit où je vais le mettre l'acquisition au chez a échoué bon pas grave modifier le mot de page gestion des alarmes et des notifications donc recevoir une alarme détection mouvement la sensibilité hop on peut lui mettre une zone pour pour la sensibilité un endroit à l'armée doté d'une fonction de microphone des canches une alarme alors ce que l'intensité est détectée à l'homme et monoïde donc reconnaissance immunoïde intelligente donc s'il trouve du coup un humain déclenché d'un alarme installation facile l'appareil peut déclencher une alarme à tout moment non pas trop donc voilà tous les jours on peut le programmer donc vraiment pas mal activation avec alarme lorsque l'alarme est déclenché l'appareil et met une sirène donc ok pas mal on voit un email pas mal aussi sauvegarde sur du ftp pas mal aussi la vidéo nombre de photos prises lorsque l'appareil génère diverses les zones de l'arme donc on va mettre trois photos on sait jamais si c'est un mouvement donc réglage de vidéo donc on voit la qualité 2560 x 1440p ou 2560 x 1900 on voit le débit binaire qu'on peut pas apparemment changer fréquence de trame qu'on peut pas non plus de changer qualité 1 à 6 qu'on peut pas changer on ne peut changer s'il nous propose entre 25 en décembre non ça change pas ça change pas vrai donc second stream donc 512 donc ça c'est quand on est sur le 4g au coin et de nous envoyer des mails donc voilà on peut changer tout ça vraiment pas mal réglage audio donc comme je dis l'entrée et la sortie moi je mets à fond enregistrement de plomb sur une carte sd normalement si on met une carte sd il faut que la caméra soit alimentée sur l'alimentation donc voilà ça c'est à savoir normalement après ça à vérifier donc on peut lui mettre une carte sd comme je dis réglage de l'heure donc synchronisation avec l'heure du téléphone d'ailleurs un gmt 2 gmt 8 le moins donc il faudra que j'en règle paramètres par défaut donc on peut la réinitialiser ou la redémarrer et on peut avoir les informations de l'appareil donc son adresse ip la version soft donc on va vérifier si la mise à jour apparemment on est à la dernière mise à jour parce que l'appareil est autour donc moi je l'appelle bureau parce que c'est comme ça qu'elle doit s'appeler et donc et donc voilà voilà pour cette caméra qui m'a l'air d'être pas mal on peut la mettre en vue comme ça ou en vue 4 ou en vue une seule ici c'est l'appareil n'a pas inséré si jamais on se garde sur la carte sd ici c'est pour l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure donc ça sauvegarde vu que ça a été fait manuellement parce que j'appuie sur le bouton ça sauvegarde du coup sur le téléphone en question donc normalement si j'ai pas de côté on doit l'avoir dans la bibliothèque non on l'a pas dans la bibliothèque du téléphone c'est pas grave et ici nous avons du coup le paramètre donc moi je vais regarder du coup s'il a le wifi s'il a le wifi qui est bien dessus et puis et puis voilà en tout cas cette caméra a l'air d'être a l'air d'avoir du potentiel elle est compatible du coup au one leaf donc si elle a le wifi pour moi ça va être le top du top donc voilà on la met sur le toit il faudra juste que je regarde du coup la notice pour savoir réellement comment on l'accroche sur un toit ou autre et puis voilà bon après elle a quelques petits défauts comme du coup ce film j'aurais aimé qu'il soit un peu plus peut-être un peu plus gros et puis peut-être un peu plus plus noir pour éviter qu'on puisse voir aussi qu'on regarde la caméra après si on est de loin je pense pas qu'on voit très bien très bien du coup on regarde la caméra vous de quoi que les reflets vous voyez un petit peu les connectiques c'est pour ça que c'est un petit peu dommage ils ont pu modifier un peu ça un petit peu long je trouve quand même au déplacement donc au déplacement quand elle tourne à droite à gauche ou à droite c'est un pas c'est pas dramatissime c'est pas dramatique du coup si ça ne convient pas à ce niveau là donc du coup j'ai mon nouveau bébé j'ai envie de dire donc je vais m'éclater à la configurer avec sa bonne adresse ip la configure avec sa bonne adresse ip et puis m'amuser à regarder comment ça fonctionne en détail au niveau des branchements je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo